Bonjour à tous et à toutes, c'est Franck Nicolas et aujourd'hui nous nous retrouvons vers la mission 4 de Fire Department épisode 3. Donc on se retrouve à Paris. Ah attendez, je vais changer du coup la nationalité des bombes. Ah bah je suis sur français, ça va bien. Alors à Paris, l'explosion d'un tuyau de gaz a partiellement détruit un bâtiment et coincé beaucoup de civils en dessous des décombres. Le feu se répand rapidement au bâtiment voisin. Ah donc c'est une caserne française. C'est écrit nous sommes retournés en France. Donc ça c'est le journal de Michael et on voit que le fond a changé, c'est sympa je trouve. Alors nous sommes retournés en France et l'air frais de l'automne a rafraîchi ma tête. Je sais maintenant sans doute ce qui nous est arrivé en Ukraine et pourquoi. Pourquoi ? Beaucoup d'argent doit être impliqué dans cette affaire. Le contrat négocié avec nous pour la livraison de systèmes de sécurité contre les incendies a dû énerver quelqu'un qui a dû perdre beaucoup d'argent avec ce contrat. Il a donc décidé de détruire notre réputation et la réputation de nos systèmes d'incendies avec une série d'incendies et d'explosions. Le dernier incendie dans l'institut d'énergie nucléaire a confirmé ma théorie. Mais cette situation est maintenant terminée et je suis enfin de retour en France et en sécurité. Nom d'un chien, il y a une nouvelle catastrophe. Une zone résidentielle à Paris est en feu. Je finirai d'écrire mon journal plus tard. Apparemment, il y en a surtout des incendies de... Ah ! Alors le feu s'est rapidement propagé aux étages supérieurs du bâtiment. Et pour atteindre ces étages, on va devoir utiliser les scouts avec leurs grappins. Donc les scouts, c'est les spécialistes en milieu périlleux. Les types en rouge qui courent très vite. La moitié du bâtiment principal est détruite et recouvre des débris de nombreux civils. Pour les trouver, il va falloir utiliser le spécialiste canin. Le truc, c'est que le spécialiste canin, il sert quasiment à rien dans cette mission. Vu que les civils ne perdent pas de vie au fur et à mesure... Quand ils sont coincés sous les débris, on peut les récupérer quand on veut. Donc il suffit de casser tous les débris, on finit par trouver tous les îles et voilà. Allez, c'est parti ! L'explosion a coincé beaucoup de personnes sous les débris et détruit les entrées principales du bâtiment. Allez les gars, on n'a pas beaucoup de temps ! Donc là je traduisais. On a beaucoup d'hommes. Alors il faut savoir que je viens de faire cette mission et que j'ai perdu parce qu'il y a eu trop d'explosion. Et que ça a détruit le bâtiment et que tout s'est effondré. Du coup, j'ai perdu. Donc je vais faire attention au backtrap cette fois. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc d'abord le fourgon de pompe, il faut plutôt l'envoyer ici. Pour pas que les véhicules explosent, même si vous ne pouvez pas y faire grand chose. Frank, il va aller couper l'électricité. Donc l'électricité, c'est ici. Vous voyez, vous aurez un petit point d'information plus tard. Vous pouvez le faire assez rapidement, mais ce n'est pas urgent non plus. Le plus urgent, ça va être le gaz que je vais faire tout de suite après. Alors on va faire deux équipes de spécialistes en milieu périlleux. Il y en a un qui va aller ici. Enfin une. Et une autre qui va passer par là. Ici. Voilà, c'est le mur je pense. Quant au médecin, pour l'instant on va l'envoyer aider à éteindre les incendies qui sont là. Et le spécialiste cinéphile, je crois que ça s'appelle, il ne sert à rien. Donc on va l'envoyer en plein milieu de l'incendie pour le fun. Voilà, voilà. Ça me paraît bien tout ça. Donc j'essaie d'éteindre assez rapidement au niveau des véhicules. Au nom d'un chien, des câbles électriques cassés vont causer des feux électriques. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Nous devons trouver le transformeur électrique. Le transformeur électrique, c'est là où il y a Frank. Et voilà, là il vient de dire, attention, je sens du gaz. Donc le gaz est ici. Et on va l'envoyer direct, paf, paf, paf. On ne perd pas de temps. Je ne sais plus ce que ça fait si je ne tourne pas le gaz. Si je n'éteins pas le gaz. Maintenant, tout va bien. C'est bien parti. Et on va l'envoyer là pour... Parce que c'est un scout, donc... Il doit visiter un max de salles. Le tapis prend vite feu. C'est assez bien fait, les différents matériaux... Ils ont différents niveaux de... Le feu se répand de façon différente. Voilà, donc maintenant ils vont monter, eux. Je me demande si je ne peux pas monter direct ici. Non, je ne peux pas. Bien dommage. Ah, Frank a trouvé le gaz, c'est bon. Donc il va l'éteindre. Frank, il fait toutes les sales tâches. Il court partout. En même temps, c'est le capitaine. Il va éteindre les incendies au niveau des voitures. On a un spécialiste qui ne fout rien. En tout cas, on ne peut pas rentrer. Faites gaffe, il y a des backtracks. Et donc, je vous avais dit, si vous rentrez comme un con, ça va péter et le bâtiment va être détruit, ce qui serait bien dommage. Non, mais les spécialistes, ils perdent beaucoup de vie, quand même. Je ne sais pas ce qu'ils... Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait un dans les... Mais qu'est-ce qu'ils font, ils font ça dans le tas, là ? Ok, très bien. Ici, tout va bien. Je ne sais pas où il est le médecin. Ça va, il fait merde. Voilà, on va descendre. Donc là, il va falloir aller dans ce bâtiment-là aussi. Il y a pas mal d'endroits à visiter. C'est vrai, c'est un joli bâtiment. Et nous y voilà. Alors attention, il y a des backtracks absolument partout ici aussi. Dans cet épisode 3 de Fire Departament, il y a vraiment beaucoup plus de backtracks que dans les premiers Fire Departament. Donc faites vraiment attention. On va souvent partout. Faites attention, les spécialistes en milieu périlleux, ils ont un guia un petit peu nul. Ce qui fait que... Souvent, ils prennent des chemins bizarres et qu'ils se mettent à ouvrir des portes sans aucune raison. Et même s'il y a un backtracks, donc... Faites gaffe où vous les envoyez. Ah, des renforts. Et vous voyez, on en a un sacré paquet de camions d'échelle, etc. Oh là ! Ah non, j'ai cru que c'était un backtracks. Tout d'un coup, j'ai... Mon cœur a bondi. J'avais cru apercevoir... Maintenant, je deviens parano, hein. Non, mais c'est clair. J'avais cru voir de la fumée, donc... C'est vrai, ils ont l'air de bien s'occuper, ceux en bas. D'habitude, je dois tout le temps les renvoyer à la tâche, donc je suis content, là, ils se démerdent tout seuls. Pas de backtracks. Non, tout va bien. Là, il y en a un. Je fais attention. Là, il n'y en a pas. Il y a un civil. Très bien. Ah, le fourgon-compte ne sait plus quoi faire. Bah, quand même. Et les renforts arrivent. Bonjour, bonjour, les amis. On a bien besoin de vous, effectivement. Où est-ce que tu vas, toi ? Alors... Première échelle, on va l'envoyer ici. Ces trois-là, ici. Et celles-là, bah, ils sont mis ici, donc on va les envoyer ici. Non, écoutez, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Le feu est en train de détruire les structures principales du bâtiment. Nous devons éteindre le feu avant que tout... C'est qu'on... Et éviter les backtracks aussi. Donc là, avant de sauver les civils, il faut surtout essayer de... d'éteindre les incendies. Voilà, deux, trois. Ils vont aller dans le bâtiment, ça y est. Ah non, c'est pas par là qu'ils doivent aller. Attendez, mais... Qu'est-ce qu'il a... Les chefs de sauvetage traversent littéralement le bâtiment. C'est très amusant, ça. Alors maintenant, les scouts vont aller ici. Voilà. Ce qui ne sert plus vraiment à rien. Par contre, on va plutôt les envoyer ici, en fait. Sinon, ils vont cramer un petit peu. Enfin, c'est pas grave, à la limite. Alors, Franck va aller commencer à se récupérer... Ah non, Franck, on va lui faire casser les débris en bas. Voilà. Parce que j'aime bien lui donner les sales boulots. Merde, j'arrive pas à les... Ah, je crois, en fait, pour qu'on puisse voir les débris, il faut que, euh... Voilà, que le spécialiste ait senti... C'est un peu débile comme histoire, je trouve, tout de même. Enfin, bon. Donc, pour pouvoir sauver les civils sous les débris, il faut d'abord faire sentir le spécialiste cinéphile s'il y a des civils. Encore une fois, attention au back-traft. Hop, est-ce qu'il y en a un là ? Non, tout va bien. Tiens, bah... J'avais vu un back-traft, mais apparemment, ça n'a pas été... Très bien. Ok, il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde dans ce bâtiment. Ok, du coup, on va plutôt s'occuper de... par là. Apparemment, on a... Ça y est, on a éteint assez l'incendie. Donc, on n'a plus besoin de... Comment dire ? D'éteindre le feu. Oui, il ne sert plus à rien, on va aller l'envoyer ici, par exemple. Hop, le médecin va l'envoyer sauver quelques personnes. C'est quoi l'objectif qu'on a rempli ? Euh... Ça peut être protéger les gens, je suppose. Mais bon. Ah là, que le le ! J'aime bien le bruit des grappins. Ok, parfait. Donc, tu vas aller quelque part. Ah oui, je sais où je vais t'emmener. Et toi aussi. Vous allez casser ce backtrap. Cette porte, sinon ça va exploser. Et en plus, il y a les spécialistes en milieu précieux qui sont là pour vous soutenir. Voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres civils ? On va aller le faire sentir par là. Faites des débris. C'est moi ou il y en a un qui est en train de casser la porte alors qu'elle est ouverte ? What the fuck ? D'importe quoi. Très très marrant ça. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Le médecin, il était en train de porter la victime mais il faut qu'il la soigne. C'est plus rapide. Ok, donc il n'y avait pas de backtrap. Des fois, je ne comprends pas là. Il n'y a pas de backtrap alors que je voyais de la fumée en dessous. Bon, c'est pas que ça me gêne. Moi, je suis bien content qu'il n'y ait pas de backtrap. C'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, il y avait quelqu'un en dessous. Alors maintenant, les pompiers vont aller sauver les gens. J'en envoie plusieurs comme ça. Ce sera au premier qui arrive. Alors, est-ce que j'ai sauvé tout le monde ? Il y a cinq personnes sous les gravats. Plus que ce que je pensais. Moi, j'en ai trouvé trois. Ah oui, là, il y a encore des débris ici. Déjà, on a atteint tout l'incendie. Maintenant, vous voyez, on n'a plus qu'à s'occuper très tranquillement de la recherche des personnes qui sont sous les décomptes. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas d'urgence à ce niveau-là. Ah, là, il y a un type tout seul. Ok, on a presque sauvé toutes les personnes en haut du bâtiment. Et là, on a tous les pompiers qui arrivent pour sauver les personnes sous les gravats. Parfait, parfait. Alors, je ne sais pas du tout où va le médecin, vu que je n'ai rien demandé de faire. Il va sans doute revenir là où il était avant. Bon, mais c'est très con parce qu'il n'y a plus rien à faire là. Il y a peut-être encore des gens, mais je ne vois personne. Apparemment, il manque une personne, mais du coup, c'est celui-là. Du coup, le médecin... On va plutôt l'envoyer sous... Ah bah, ça y est, ça y est. On a fini, là. Du coup, je ne vois plus aucun débris. Ah, si, il y en a là. Je ne sais pas s'ils peuvent casser en même temps. Ah, d'accord, ils inversent leur rôle si je leur demande de faire en même temps. Ce n'est pas terrible, ça. En toute logique, les pompiers devraient pouvoir être plusieurs à déboulayer les débris. Après, je dis ça. Ah, c'est bien fait, ils peuvent monter les pentes et tout. Alors, vous voyez, les animations, elles se fichent parfois, enfin même à chaque fois, en fin d'action. Et ça, ce n'est pas bien fait. Il y avait la même chose dans le 2, il me semble. Et c'est comme ça dans toutes les versions du jeu. Ils auraient pu faire un petit effort quand même, je trouve, moi. Ah, apparemment, il nous manque quelqu'un. Ah, ça y est, c'est juste qu'il n'était pas encore arrivé. Donc, ça y est, on a sauvé tout le monde dans le niveau supérieur. Et il nous manque deux personnes. Ah, là, il y a encore des débris. Je croyais avoir cassé, je ne sais pas pourquoi. Où est le médoc ? Il est là, très bien. Pourquoi il ne peut pas aller la soigner ? C'est quoi le souci ? Pourquoi il ne peut pas soigner ? C'est quoi cette histoire ? Apparemment, il ne peut pas soigner la victime, bon. Alors, l'ambulance du pompe va l'envoyer ici. Voilà, donc on a bientôt fini. Je suis un peu triste en même temps. C'est déjà la fin. Bon, allez, on n'attend plus que toi, là. En plus, tu as vraiment une sale gueule, putain. Ça y est, t'as fini, là ? Parce que là, tu donnes des coups de hache sur la victime, tu ne peux pas creuser plus. Allez, let's go. A l'ambulance. Tout le monde te regarde. On va te faire une headowner. Qu'est-ce qu'il est fou, lui ? Ah oui, je ne lui ai pas demandé d'aller à l'ambulance. Bon, alors, pour avoir plus de points, j'aurais pu envoyer mes spécialistes en milieu périod à l'ambulance pour qu'ils soignent. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je ne joue pas pour les médailles, moi. Je sais que j'ai plutôt bien géré la mission. Ta-ta ! Bravo ! Votre nom sera toujours inscrit sur la liste des personnes les plus honorables de Paris. Oui. Vous voyez, j'ai quand même eu les 5 médailles. Alors, franchement, ça, ce n'est pas une réussite. J'ai fait honneur à la France. Allez, on se retrouve très bientôt pour le virus laboratory. Donc, le laboratoire... Bref, vous m'avez compris. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. A toutes, amusez-vous bien. Ciao, peace !